Musique Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Avez-vous déjà vu un de ces artefacts ? Ils sont bien connus et peuvent être trouvés dans les musées du monde entier. Ils s'appellent des disques bi. Les plus anciens d'entre eux datent de la période néolithique et sont non décorés, très simples. Ceux plus tard sont assez ornés cependant. Leurs fonctions et leurs significations d'origine sont inconnues, car les cultures néolithiques n'ont pas d'histoire écrite. Ces disques ont quelque chose à voir avec le statut social, car ils sont généralement placés sur l'abdomen ou la poitrine des défunts de statut élevé dans les sépultures néolithiques. Pourquoi est-ce que j'apporte tout ça ? Eh bien, parce que les théoriciens d'astronautes anciens ont développé une mythologie construite autour de ces disques. Ils les appellent pierres dropas. Continuer à visionner, pour savoir quelle en est l'histoire et, pardonnez le jeu de mots, pourquoi elle est remplie de trous. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler des pierres dropas. Ces objets, qui auraient été découverts dans l'Ouest de la Chine avant la Seconde Guerre mondiale, sont devenus du fourrage familier dans les traditions d'astronautes anciens. Gareth Mdouet et l'archéologue Kate Fitzpatrick Maté ont étudié de manière approfondie les pierres de dropas et ont fourni une explication succincte de la version de l'histoire répétée par les théoriciens d'astronautes anciens. Les principaux éléments de l'histoire sont les suivants. Tout d'abord, en 1938, l'archéologue chinois H. Poutet, tout en explorant des cavernes dans les montagnes aux confins de la Chine et du Tibet, a découvert 716 disques de granite percés d'un trou au milieu. Deuxièmement, ces disques auraient des inscriptions en spirale. Troisièmement, près des disques se trouvaient des tombes de gens qui avaient un petit corps et une grosse tête. Les corps avaient environ un mètre d'hauteur. Quatrièmement, les disques n'ont pas été déchiffrés jusqu'en 1962, année où un scientifique nommé Tsumum Nui a été en mesure de les déchiffrer. Le résultat était si choquant que l'Académie de Pékin a refusé de le publier. Une autre version de l'histoire raconte que l'Académie de Pékin a publié les traductions avec d'autres détails. Cinquièmement, les inscriptions raconteraient une histoire d'il y a environ douze mille ans, quand un vaisseau spatial s'est écrasé dans la région. Incapables de repartir, les membres de l'équipage extraterrestre ont survécu aussi longtemps qu'ils le pouvaient, éventuellement en mettant au monde des enfants par des femmes de la région, jusqu'à ce que des membres des tribus de l'âge de Pierre les assassinent tous. Sixièmement, le peuple dropa moderne, prononcé localement par Drogue K, qui est petit et faible, serait le descendant de ces unions. Septièmement, en 1974, l'Autrichien Ernest Wegener, Vöger, selon certaines versions, a localisé deux des disques du musée de Bonpeau, où on lui a permis de les photographier. Huitièmement, en 1994, les disques du musée avaient mystérieusement disparu avec le conservateur du musée. Ce sont les principaux éléments du mythe des pierres dropa. Est-ce que tout cela est réel ? Eh bien, découvrons. Bien que l'ancien mythe d'extraterrestre qui se cache derrière les pierres de dropa semble fascinant, comme nous le verrons, les pierres ne sont pas les seules choses trouées. Il existe également de nombreux problèmes dans la mythologie. Premièrement, il reste un problème logique de base. Comment un script extraterrestre peut-il être déchiffré alors qu'on ne peut déchiffrer plusieurs scripts humains anciens ? Je pense ici au Linara, à l'Eutruscan, au script Rongo-Rongo de l'île de Pâques et au script Arapa-Indu. Nous n'avons aucune idée de la façon dont une langue extraterrestre fonctionne même, alors sur quelle base pouvons-nous supposer une analogie avec une langue humaine écrite ? Deuxièmement, il y a beaucoup de problèmes concernant les preuves manquantes. Premièrement, où se trouve la publication de l'Académie de Pékin dans laquelle, du moins, selon une version du mythe, l'impressionnante traduction de ces inscriptions a été publiée ? Où est-ce ? Deuxièmement, il n'y a nulle part aucune trace du chercheur, le prétendu archéologue chinois Shippoutet. Troisièmement, aucune pierre dropa du type d'écrit n'est connu, c'est-à-dire qui porterait des inscriptions en spirale dans une langue inconnue. Quatrièmement, il y a le nom du prétendu traducteur, Aucune de ces syllabes n'est utilisée dans la translittération du chinois standard, le mandarin. Elle n'existe pas. Cinquièmement, les dropa ne sont ni petits ni faibles, c'est un peuple indigène robuste du plateau tibétain, qui n'est pas plus petit que tous les autres groupes ethniques de la région. Sixièmement, aucun conservateur de musée de l'épisode de Wegener n'est connu. Il a disparu, s'il a jamais existé. Et septièmement, il n'y a pas de Wegener, il n'y a aucun moyen de valider s'il a jamais existé. Comme nous le verrons, le récit de la publication de l'histoire de Dropa suggère qu'il est en réalité un personnage fictif. Alors, avec autant de trous dans l'histoire, puisque chaque élément important de l'histoire est manquant ou reste falsifiable, comment cette histoire a-t-elle jamais été intégrée aux récits d'extraterrestres anciens ? Eh bien, Mdoué et Fitzpatrick Maté ont découvert une trace papier ou, mieux, une trace tabloïde. La première source de l'histoire remonte à 1960, dans un magazine russe, « Littérature Neia Gazeta ». Cet article est en fait un essai sur les anciennes spéculations astronomiques de Mathestem à Grèce. Il a été republié la même année dans un autre magazine russe, « Courante Digest Ovarussiane Presse ». Deux ans plus tard, en 1962, l'histoire est parue dans un magazine végétarien allemand, « Davjetarich Universum », qui traduit l'univers végétarien. Cet article était une histoire, attribuée à un certain Rynard Wegmann, appelé OVNI dans l'Antiquité ? Avec un point d'interrogation. Wegmann a peut-être été le Wegener de l'histoire de Dropa, mais cette personne est également inconnue en dehors de l'histoire, comme c'est le cas de Wegener. Cette histoire allemande a également été republiée en 1964 dans UFO-Nakriten, un magazine allemand sur les OVNI. En 1967, une traduction russe de cet article a été condensée en anglais dans le magazine Sputnik, le Russian Digest. Bien sûr, cette publication russe ressemble en quelque sorte au National Anchireur un tabloïd américain. Alors on y va. Où tout cela nous laisse-t-il ? Honnêtement, cela nous laisse avec une histoire qui manque d'un seul fait vérifiable. Nous n'avons aucune preuve matérielle, et tous les principaux acteurs impliqués sont portés disparus. Franchement, le mythe Dropa s'avère être la définition même d'un récit artificiel. Merci d'avoir visionné Franchepop 321, s'il vous plaît, visitez notre chaîne YouTube, et regardez plus d'épisodes. Visitez également notre site Web, chaque épisode que nous réalisons a une page Web associée sur notre site Web. Et souviens-toi bien que ce que tu sais peut ne pas être vrai. C'est recording ? Tu sais pas le domaine. Loyalique ? Que le domaine-elle ?